Ça s'appelle le tapis rouge, en fait. Le tapis rouge est une première à notre école. C'est une première expérience, et on est très fiers de ça aussi. Et puis, c'est une forme de stimulation pour les élèves également. Ça stimule énormément les élèves, et puis ça prend de la motivation, évidemment. Et puis, c'est leur créativité, c'est leur... il fallait qu'il soit beaucoup, beaucoup... avoir l'initiative. Ah, la finale de ça, ça va être un dévoilement par les membres du jury, évidemment. Le look final, il est jugé beaucoup. C'est tapis rouge. C'est un petit peu le chic, mais c'est leur créativité, évidemment. Les candidats, les élèves, savaient qu'on avait le temps de tapis rouge. Et tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils allaient recevoir une boîte dans laquelle il y avait un chiffre d'élèves classique, une jupe noire. C'est tout ce qu'ils savaient. Ils savaient pas les tissus, ils savaient pas les formes, rien de ça. Et de là, ils devaient faire opérer la magie pour avoir une robe de soirée à la fin. Ce matin, à 8h30, ils ont ouvert la boîte. Ils ont découvert des effets, des boutons, des rouvents, des élastiques, plus des listes d'échantillons. Je m'attendais, quand on essayait de vendre l'idée aux élèves, que, disons, si je mets sur un 100%, que j'allais obtenir peut-être un 60-70. Parce qu'en 2h30, faire une robe de soirée à partir de ça, c'est difficile. Ce que je vois, c'est qu'ils ont probablement dépassé mes attentes. Ce ne sont pas tous des finissants. On est des élèves qui sont en moitié de formation. On est des élèves que je ne connaissais pas avant. Certains, à peu près la moitié, je les connais, parce qu'ils me finissent avec moi en formation. Mais les autres, je ne les connaissais pas. Puis, je suis hyper contente. Il y a des gens qui sont en sur-mesure et recouches, ou est-ce qu'ils ont habitué de faire un petit peu plus de complexion. Il y a des gens qui sont en patron. Et là, si je ne vois pas de différence, c'est la même chose. Donc, tout se passe super bien. Je suis vraiment content du résultat. Il y a 8 participants, comme vous le savez. Il y en a 4 qui débutent leur formation en maquillage. Ils ont fait une trentaine d'heures de faits. Et il y en a 4 autres qui ont terminé tout le maquillage au complet. L'évaluation est faite et tout. C'est très difficile à dire, parce que les 4 qui débutent ont quand même un bon bagage. Quand j'ai passé par les classes, j'ai demandé qu'ils aient déjà maquillé un petit peu. Donc, ça ne paraît pas. Ils ont toutes l'air sur le même niveau, mais il y en a 4 qui n'ont presque pas commencé. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils font des maquillages qui n'ont pas appris. Donc, poser des fossiles, des paillettes, faire des choses très élaborées. Ce n'est pas au programme. Donc, nous, on enseigne le maquillage beauté. C'est-à-dire une cliente qui vient au salon pour être belle pour une soirée. Donc, elles n'apprennent pas des choses artistiques et créatives comme ça. Elles ont fouillé sur Internet. En tout cas, on leur a demandé de se préparer un petit peu. Elles savent les bases, mais tout le reste est de leur propre gré. Je suis bien fière le week-end. Je trouve que tout le monde est très clair. Personne s'énerve et personne panierait un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada